... Alors, quelle mouche a bien pu piquer les chevaliers François pour qu'ils décident d'aller guéroyer en Terre Sainte ? Eh bien, regardez la carte, vous allez tout de suite comprendre. A l'époque, le royaume de France appartient à ce qu'on appelle l'Empire Chrétien d'Occident, en rouge sur la carte. En bleu, là, c'est l'Empire Byzantin, chrétien également, mais sous l'autorité d'un autre chef que le pape, un patriarche. Et puis, à côté des chrétiens, il y a les musulmans. Ils occupent une partie de l'Espagne, l'Afrique du Nord, le Proche et le Moyen-Orient, y compris donc Jérusalem et les lieux saints. Alors, parmi ces musulmans, il y en a certains, les turcs seljukides, souvenez-vous bien de ce nom, les turcs seljukides qui ont constitué leur propre empire, en vert. Alors, jusqu'à présent, tout se passe très bien. Les pèlerins chrétiens peuvent même aller jusqu'à Jérusalem sans qu'on les inquiète. Les problèmes vont surgir quand les seljukides décident d'agrandir leur territoire. Ils envahissent la Terre Sainte et ils interdisent les lieux saints. Alors là, vous imaginez la tête du pape quand il apprend qu'on a fermé les portes du Saint-Sépulcre ? D'autant que les seljukides sont aux portes de Constantinople et qu'ils menacent la chrétienté toute entière. Alors là, pas content du tout, le pape Urbain Neu qui se trouve en Réunion en France sort de ses gonds et il appelle pour aller sauver la Terre Sainte et les lieux saints. C'est la première croisade. Alors, jusqu'à présent, tout se passe très bien. Les pèlerins chrétiens peuvent même aller jusqu'à Jérusalem sans qu'on les inquiète. Les problèmes vont surgir quand les seljukides décident d'agrandir leur territoire. Ils envahissent la Terre Sainte et ils interdisent les lieux saints. Alors là, vous imaginez la tête du pape quand il apprend qu'on a fermé les portes du Saint-Sépulcre ? D'autant que les seljukides sont aux portes de Constantinople et qu'ils menacent la chrétienté toute entière. Alors là, pas content du tout, le pape Urbain Neu qui se trouve en Réunion en France sort de ses gonds et il appelle pour aller sauver la Terre Sainte et les lieux saints. C'est la première croisade. Alors, pour l'itinéraire, les croisés ne vont pas se compliquer la vie. Ils vont suivre celui emprunté par les pèlerins. Alors, ils quittent la France au début de l'automne 1096. Ils passent par Vienne, Belgrade, Constantinople. C'est long, très long. Il va leur falloir trois ans pour rejoindre la Terre Sainte. Finalement, au début de l'été 1099, ils sont aux portes de Jérusalem et le 15 juillet, la ville est libérée. Alors, vous imaginez bien qu'une fois sur place, ils ne vont pas faire demi-tour et rentrer bien sagement chez eux. Non. Ils s'incrustent et ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère puisqu'ils vont carrément nommer un roi, le roi de Jérusalem. Et pour être sûr de mieux contrôler la situation, eh bien, ils vont découper la région en domaines, comme ça se fait à l'époque en France. Donc, autour du royaume de Jérusalem, on trouve le comté de Tripoli, la principauté d'Antioche et le comté d'Edès. Celui qui a mené cette première croisade, c'est le baron Godefroy de Bouillon. En tuant les infidèles et en allant mourir en Terre Sainte, les croisés sont persuadés qu'ils seront lavés de tous leurs péchés. Et du coup, en chemin, ils ne s'en prennent pas qu'aux musulmans, mais à tous ceux qu'ils considèrent être des ennemis du Christ. Quand ils sont passés en Allemagne et dans la vallée du Rhin, où il y avait d'importantes communautés juives dans les villes rhénanes, ils se sont dit, plutôt que d'aller combattre les ennemis du Christ à Jérusalem, on pourrait peut-être commencer par débarrasser l'Occident des ennemis du Christ. Il y a eu ces massacres, ces premiers pogroms de juifs en Occident. Et donc, la croisade, presque dès le départ, elle a eu cet aspect de violence religieuse qui a été une de ses caractéristiques. Au cours de cette croisade, beaucoup meurent de famine et de maladie. On raconte même que pour survivre, certains croisés ont mangé d'autres hommes. Sur les 200 000 croisés qui sont partis d'Occident, seuls 10 000 arrivent à Jérusalem. Après un mois et demi de siège, ils s'emparent de la ville qu'ils mettent à feu et à sang et massacrent toute la population juive et musulmane. Désormais, les pèlerins peuvent se rendre à nouveau à Jérusalem. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada